Nous avons bien l'arrêt pour l'ensemble des secteurs que nous avons abordés, le secteur de la sécurité, parce que ça a été bien passé l'année dernière. De ce point de vue-là, on espère que cette année également, on aura le même succès. Mais également, dite la circulation, les transports, parce que dans ce secteur-là, nous n'avons pas de difficultés majeures. L'année dernière, on espère que cette année également, on n'aura pas de difficultés. Et qu'on fera mieux que l'année passée. C'est la seule chose qu'on attend, c'est le secteur de l'église qui a un moyen de bien marcher. L'année dernière, parfois par malchance, quand un camion vient heurter un poteau, et qu'après ça, en train de faire des difficultés de reprise du forage, je pense que c'est toujours une malchance. Mais on espère vraiment qu'on fera de notre mieux. Même s'il y a des céréales, il faut qu'on puisse effectivement les corriger rapidement. Je pense que le directeur général de l'Enfort est venu à personne qui participe à cette réunion. C'est parce qu'il a pu bien en bien, bien en compte, l'importance du secteur. Et donc, l'enjeu, les délits et les enjeux qui se posent au secteur. Je pense que les délits seront relevés cette année, et qu'on aura donc un magas sans difficulté pour le secteur de l'eau. En sachant que l'essentiel du magas, c'est d'abord l'eau. L'essentiel de la réussite du magas, c'est d'abord l'eau. Donc si on réussit de côté de l'eau, je pense qu'on aura réussi tous les autres aspects. Maintenant, il restera effectivement l'électricité, pour assurer également le bon apprécilement à l'électricité. En sachant que souvent ce qui est, quand l'électricité a des niveaux, ne s'en relève pas. Je voudrais vraiment remercier tous les secteurs qu'on voulait donc agir dans ce magasin-là, et qui ont pris des engagements. Et espérer que quand on arrivera à la région de Dacar, on viendra avec maintenant des réalisations concrètes. Voilà ce qu'on a fait. Voilà ce que Christophe a fait, et voilà les difficultés rencontrées. Et qu'on puisse avoir des idées suffisantes pour réagir en cas de difficultés. Qu'on se retrouve pas dans une situation où même si on a bien, bien, donc, de débatturer la difficulté, bien identifié les solutions, on a tout le temps matériel pour les réaliser. Pour les problèmes, donc, du transport, je pense qu'on va faire les deux régions agribales, la sécurisation de notre route, également, donc, peut-être, la gestion des tarifs de transport et des difficultés d'eau pour le transport. Donc ça, on va gérer ces régions-là au niveau de l'eau. Mais les gens se réunissent pour se tenir en back et one-to-one.